Ce n'est pas l'élection de Miss France, mais tout de même, voici l'élection de Miss Bio. C'est Anne Guéquier, présidente de FémininBio.com, qui a organisé cette élection. Et elle récompense les trois femmes les plus bio de l'année. Alors, pourquoi a-t-on voté pour ces candidates ? Qui a voté pour elles ? Et enfin, en quoi ces Miss sont-elles 100% bio ? Voici un reportage 100% sans pesticides des Macalas. Ce n'est pas Geneviève de Fontenay, mais Anne Guéquier de FémininBio.com, qui a organisé l'élection de Miss Bio 2010. Cet événement est soutenu par une marque de cosmétiques. Sa directrice marketing explique à Anne pourquoi cette marque a voulu s'engager aux côtés de cette élection. Pourquoi la marque Sobio a décidé de sponsoriser cet événement et donner un prix à ces Miss Bio 2010 ? Sobio est une marque engagée. Nous reversons 1% de notre chiffre d'affaires à des associations environnementales. Nous vions intéressant de soutenir ces personnes engagées à travers le 1% pour la planète. Donc c'est vrai que par rapport à une élection conventionnelle où elles gardent leur titre, là c'est vrai qu'elles vont redonner tous les bénéfices, c'est-à-dire 4 000 euros pour chaque lauréate, à l'association environnementale de leur choix. Voilà, et ça c'est super. Et ça c'est super. Cette élection récompense les 3 femmes les plus bio, mais aussi les plus glamour, qui représentent un mode de vie sain et durable. Et chacune dans sa catégorie, les people, les blogueuses et les engagées. C'est Émilie Barucan, la lauréate de cette dernière catégorie. Et Émilie, en termes d'engagement, c'est une pionnière. Puisqu'ethnologue, elle défend activement depuis longtemps le droit des Indiens Kayapo. Je travaille depuis 10 ans auprès de peuples autochtones d'Amazonie brésilienne. Et donc pour cela j'ai créé une ONG qui s'appelle Wayangar. Donc nous mettons en place des projets avec et pour ces peuples, qui visent à leur permettre de préserver leur culture, de protéger leurs terres, et puis aussi parallèlement de défendre leurs droits. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée justement, ces élections de la mise bio pour faire valoir ces femmes engagées, que ce soit à travers leur activité sur Internet, sur des blogs ou à travers des ONG ? Vous trouvez que c'est important justement de valoriser cela ? Oui, je trouve que c'est une très bonne initiative. Et qu'en plus ce soit autour du bio, je trouve que ça me semble bien. C'est Kali qui a remporté le titre de la mise bio dans la catégorie blogueuse. Je donne des recettes pour les faire à la maison. C'est des soins qui sont destinés aux femmes, aux enfants, aux hommes. J'essaye de montrer qu'on peut, avec des matières premières naturelles, obtenir des soins aussi performants que ce qu'on peut trouver dans le commerce. Ça couvre pas que la cosmétique en ce sens, qu'on peut aussi faire du maquillage. Et ça me tient vraiment à cœur d'essayer de faire passer le message qu'on peut aussi, outre le côté créatif, parce que c'est amusant, c'est un véritable loisir. Donc formuler des soins qui sont sains d'une part pour notre santé et ensuite qui vont participer à préserver l'environnement. Pas de défilé de maillot de bain en fibre de chanvre pour cette élection de mise bio, mais un podium utile. Les trois lauréates gagneront 4000 euros chacune qui seront reversés aux associations qui défendent l'environnement qu'elles soutiennent. C'est super, bravo. Le jury de la mise bio, c'est le verdict du public. 34 000 internautes ont voté pour cette élection. Nous écoutons l'une des dauphines, Carambole, qui offre pour le retour au naturel des femmes noires. L'idée, en fait, c'était un peu de redonner aux femmes noires les clés, je dirais, d'une beauté au naturel. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de femmes noires, en fait, se défrisent les cheveux énormément. Certaines n'hésitent pas à se décaper la peau. Donc, il y a vraiment, je dirais, un problème presque identitaire. Il se trouve que moi, je suis une accro-dé cosmétique bio depuis 10 ans. Et très vite, forcément, quand on utilise des cosmétiques bio, au bout d'un moment, on se dit, tiens, je suis quand même en train de mettre de la soupe sur la tête. Et ça pose question, voilà. Juste une petite question. C'est un peu écolo sur les bords et qu'on peut s'en sortir. Sans se dire, ma seule voie pour être belle, c'est d'avoir les cheveux lisses. À un moment donné, je pense qu'il faut aussi se dire, la nature nous a conçu d'une certaine façon. C'est peut-être pas un hasard. Et puis, ça peut être beau. Bravo. Bravo à toi. C'est sûr, ces mises sont 100% organiques, garanties, sans pesticides.